... Relecture facétieuse d'un article du Huffington Post consacré à la réponse dessinée du rappeur Booba à la réponse dessinée de Luz dans Charlie Hebdo qui faisait suite elle-même aux réponses de Booba aux questions vidéo du Parisien au sujet de certains extraits de son nouvel album peu compatissant à l'endroit et même à l'envers du canard satirique plumé à Paris début janvier 2015 par les barbus frères Kweffy. Charlie Hebdo prévient en amorce sous-titrante le Huffington Post. Ce n'est pas sous l'égide durable de la politique ou des arts que tout ceci se place mais plus solennellement on n'est même pas loin du sacré et pas juste parce qu'il fut question de blasphème là où se situerait dorénavant le débat, deux points, la religieuse injonction faite à l'esprit d'être Charlie. On se rappelle l'infecte du journaliste mal coiffé à nom de bière qui, sur le service public, exigeait que soit listé, en vue de leur offrir des séjours en spas rééducatifs certainement, les malotrus qui sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle se permettaient de ne pas se sentir Charlie Hebdo. Sous l'unique prétexte que ce connard de charbes, pardon, un, comme disait Saint-Jules Vallès, la mort n'est pas une excuse, deux, les antifumeurs fachos, morts ou vifs, ont leur chie dessus. Et ses amis avaient été exécutés par des barbus djihados téléguidés. Je veux pas faire le complotiste, mais des mecs financés par un imam mort en 2011 et qui font des crédits pour acheter une voiture fin 2014, il m'arrive de ne pas voir en eux les exclusifs coupables qu'on nous décrit. Donc, c'est au nom désormais sain et sacré de Charlie que la polémique, le clash, la controverse qui agite les réseaux sociaux et les élites médiatiques et oppose le rappeur Booba au restant, pour ne pas dire au reste, de Charlie Hebdo continue de rebondir. Ouvrez les guillemets. Booba joue l'escalade. Après les propos très controversés du rappeur au sujet de Charlie Hebdo, le dessinateur luce, qui continue à travailler pour l'hebdomadaire satirique, lui avait répondu par une caricature. Représenté nu et pas particulièrement à son avantage, le D.U.C. était en train de faire de la musculation et son torse affichait un tatouage « Je suis gonflette ». Le slogan « Booba n'est pas Charlie » surplombait le tout. Une caricature que Booba n'a visiblement pas appréciée. Sur Instagram, le rappeur a posté la photo d'un dessin à son image, ultra provocateur et trash. Dessiné au stylo, il représente visiblement le rappeur mettant son sexe dans la bouche d'une personne allongée, qu'il maintient à terre le pied sur sa poitrine. Sur son torse, l'inscription « Je suis Baez » répond au « Je suis gonflette ». L'insolent grand métisse couleur café-crème, l'MC Cappuccino, né d'une blanche et d'un nègre, un coup de hanche et c'est le ravin, s'est permis d'user de son artistique liberté d'expression dans son dernier album pour renvoyer dos à dos ou cuboté à cuboté Charlie et pas Charlie, tous soumis. Là, le mi-limonoff mi-du-trou qu'on appelle Luz, à qui l'on devra la une du numéro de résurrection de Charlie Hebdo, le seul journal au monde qui a plus d'abonnements que d'abonnés, a décidé de réagir, de répondre. Il s'est pas chier dessus. Bim ! Un dessin dans ta gueule, Booba. Dieu donné dans Charlie, il y a dix ans, c'était manger un cerveau aux dimensions d'une cacahuète. B2O se retrouve lui castré. On peut se dire que Luz Lephino a ainsi pointé ironiquement le caractère phallique de l'icône Booba. Il est vrai, textuellement en culot niqueur de première et formellement très attentif à sa plastique. On peut aussi se demander ce qu'a ressenti Luz en castrant le rappeur vicieux de Miami. C'est une constante. Les amuseurs et autres libertaires se défient du nègre peu souriant, voire les pathétiquement douteux sketchs des guignols au début de la carrière de millionnaire d'Anne LK. Ils sont plus MC Solar et Marius Trezor. Et l'auteur de Tony Coulibaly est parfois un peu tête de con sur les bords. Demandez aux gens du rap. Entre ceux qu'il a clashé à distance jusqu'à les rendre inaudibles et ceux qu'il domestiqua en les faisant figurer, pardon, fiturer sur ses morceaux. Le prenant pour un rappeur, aucun éditorialiste n'oserait envisager que Booba a peut-être juste fourré tout le monde, à la spy-clé, en déclenchant une rentable joute au moment où sortait son nouveau disque, se branlant complètement des histoires de Charlie, mais ayant capté le névralgisme artificiel d'une plaie visiblement entretenue. Et en jouant, gamme médiatique et sociologique aussi astucieuse qu'efficace, qui ignore aujourd'hui que pour répondre à Luz, Booba a mis en dessin sa grosse bite dans la bouche du moribond Charlie. On attend déjà avec ravissement les punchlines inspirés par Luz et Charlie qui émailleront le prochain album. Jacques Messrine, ce n'est pas le moins charmant de son parcours, adorait se faire passer pour un gangster à conscience politique rougeoyante pour faire suinter les journalistes de Libé dont il faisait les scripts fidèles et mythologisants de son épopée d'hommes libres à biscotto et grande gueule, semé de braquages et de prises d'otages. Booba, lui, pour vendre des disques et continuer son œuvre, se joue des diabolisations, passant plus de temps sur les réseaux sociaux du XXIe siècle à scruter son impact et ses ventes qu'à salonner en promo à la télé du XXIe. Slalom habile et illisible pour la meute à œillères qui se croit blanche entre les interdits et les réprouvés. Dieu donné, ramadan claché et ramené à la hauteur de Saïd Taghmoud. Communautarisme revendiqué, mi-social, mi-religieux et mi-racial. Chez nous, personne n'a les yeux bleus à part un hushki, comme tout le monde finalement, mais en le disant salement. Sexisme aussi consternant que réjouissant, Giams. Contre-exemple civique, à la fin des embrouilles, Booba ne s'absout pas en appelant à voter, sous-entendu contre Le Pen. Exil chez le grand Satan. Une piste fiscale à creuser peut-être, dont celle procédé en vogue chez les lignées missionnées. Adéquation politico-économique entre le discours, les postures et les pratiques. A l'inverse de ses confrères, tous anti-mariage gai en privé et bien sûr de gauche en public. Point comme un pas innocent avec un des rares autres authentiques artistes du rap français, Bruno Gaussire. A travers les hashtags qui accompagnent le dessin, ajoutant au passage une belle touche de vulgarité, Ah, la vulgarité, venant du Huffington Post de la Saint-Claire. Booba ne s'en prend pas qu'à Luz, mais aussi à Laurent Ruquier. Hashtag Ruquier-Nic-T-E-Mor-Narvalo, écrit Booba en réponse aux propos de l'animateur sur son compte. Oh, la belle insulte communautaire, c'est les rabons. Sur le plateau du Grand Journal, l'animateur de France 2 avait qualifié Booba de Trirweiler du rap. Laurent Ruquier, aussi bouvard du pauvre qu'est Pépé Cuché. Les caricaturistes ne s'attaquaient pas à l'islam, non, justement, ils s'attaquaient au terrorisme. Il n'a rien compris en fait Booba, et quand on n'a rien compris, on ferme sa gueule. C'est peut-être énervé Laurent Ruquier. Où l'on se rend compte qu'en fait, et comme souvent, c'est Ruquier qui n'a rien compris. Ou bien que l'auteur Ruquier est moins tarte et demeuré que l'animateur Ruquier qui commence à glousser faux comme ce brant. PS finale. Oui, nous faisons ici figurer un lien vers une plateforme où acheter en ligne ce disque, pratique courtoise et généralement de mise en période promotionnelle, mais à laquelle le Fintone Post de la Saint-Claire n'a pas souscrit, Booba n'étant peut-être pas pour eux un artiste, étant entendu que ni leur boycott passif mesquin, ni notre Cuburatos ne seront expliqués le déjà énorme succès du dit disque. Sous-titrage ST' 501 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 ... ... ... ... ... ... ...